Salut tout le monde c'est Tino IFES et aujourd'hui on se retrouve dans la Sintry 2 avec monsieur Ezio Ettore. Bonsoir Ezio, toujours la classe, avec un papillon en bonus, c'est la classe. Et donc on se retrouve sur la Sintry 2 à Florence, la classe, la classe, le classe, la classe, la classe, la classe, la classe, la classe et la classe. Donc aujourd'hui ça va être inscrit 2, c'est sur PS3 et c'est les séquences éditionnelles, je pense que la majorité d'entre vous ne l'ont pas fait et aujourd'hui on va terminer le bûcher des vanités, la dernière séquence pour en compte je crois que c'est la 13, ça porte toujours bonheur. La 13, quelle est son histoire ? Alors sans spoiler pour ceux qui n'ont pas financé un skill 2, quelqu'un a volé une puissante relique et donc ce quelqu'un, qui s'appelle Savana Rola, ou un truc comme ça, un nom bien italien, il a pris contrôle de Florence et il faut l'en attacher en tournant ses lieutenants et en reprenant la relique qu'il a volée au passage, parce que c'est pas bien. Et donc j'ai tué quasiment tous les lieutenants, il n'en reste plus qu'un. Vous voyez, il y a marqué en haut à gauche, 8 sur 9, j'espère que vous savez lire. Il y a beaucoup de gars par ici, les gardes sont assez agressifs dans cette séquence. On va passer par ici. Il faut escalader. Et donc si je voulais vous montrer cette séquence, parce que déjà, vous l'avez quasiment, peu de gens l'ont fait, et parce que la dernière cinématique est pas mal, c'est un petit monologue des dios, vous verrez très bien. C'est du bonus, c'est du gratuit. Donc je vous laisse la cinématique toute petite, toute minuscule, mais intimatique. Voilà, vous voyez, il est en train de brouiller des livres, il veut tuer le savoir. Il y avait déjà une mission qui ressemble à ça dans le premier Sand's Creed. Donc voilà, maintenant, on est dans le suivant. Alors, ben, on va tuer. J'ai pas vu s'il fallait que je fasse ça discrète aussi ou pas. Attention, ils vont me le dire. A mon avis, la petite cinématique comme ça, c'est discrète. Un saut propulsé, ah oui, au grappin, oui, bon. Enfin, avec le truc, ça ne sert pas à grand-chose. Tuez l'artiste, c'est pas la peine. C'est pas longtemps que j'ai pas fait ça. C'est la première fois depuis que j'ai le jeu sur PS4 que je tue. Qu'est-ce maintenant ? Alors, tuer l'artiste. L'artiste, c'est par là. J'ai fait l'attente de quoi ici. Alors, pourquoi j'ai fait le gaming live sur PS4 plutôt que sur PC ? Ben, sur PC, j'ai le jeu, mais qu'est-ce qu'il lag alors que je ne joue même pas à fond ? Alors, je me suis dit, en filmant, ça va être pire. D'accord, la carte est vraiment rouge. Voilà, là, je vois mieux le type que je tue. Peut-être pas en la fuite. Bien sûr. Donc, je me suis dit, finalement, je vais prendre le jeu sur PS3. En plus, il y a les séquences sessionnelles dans la version jeu de l'année. C'est la première fois que je fais la version jeu de l'année sur PS3. Mais, ma toute première fois que j'ai joué à Sinscript 2, que j'ai fini à Sinscript 200%, c'est la jeu sur PS3. Bon, je n'ai pas trop perdu ni dans les commandes. Je vous laisse la fuite cinématique. Qu'en ai-je fait ? Qu'en ai-je fait ? Votre actions n'étaient pas vos propres. Mais elles étaient. Mon propre self-doubt m'a voulu m'assurer comme il l'a fait. Je suis désolé. Comme je suis. Ce n'est pas une chose que j'ai mis à coeur légère. Recuiescat in pace. Recuiescat in pace. Ça, c'est une phrase que je dis du temps. Ça, c'est une même phrase. Alors, maintenant, pour une anonyme, alors ? Il y a le choix du combat, mais vu qu'ils sont un peu nombreux derrière moi, vous voyez les flèches, je vais plutôt préférer le choix de s'enfuir. Tout simplement. C'est plus simple. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup de gardes dans les rues, donc il ne faut pas non plus en rencontrer d'autres. Il y a eu, je perds du temps. Il n'y a pas... Oui, super. C'est bien qu'on ne peut pas venir me casser les pieds jusque-là. De toute façon, il n'y en a plus que deux qui veulent ma peau. Plus qu'un. Tu vas arrêter de me chercher ? Tu abandonnes ? Ouh, curieux. Je pense pas grave, lui. Et donc là, je suis les neuf lieutenants au service de Savanarola. Donc, vous voyez, j'ai tué. Et j'ai fait ça afin que la population se rebelle. Et la population va se rebeller. Le plan va marcher. Donc, à cette séquence du jeu, je suis déjà un maître assassin reconnu par Machiavelli et... Et l'autre personnalité du comté. Et ben, on va finir tout ça, hein ? C'est par où ? C'est par là. Donc, normalement, j'ai fait exprès pour pas que ça ne soit trop loin, normalement. On va voir, vous allez vérifier. Ça a dû être calculé pour... C'était magnifique. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Oh, trop tard ! Faut pas venir là, ce soir. Et donc, vous allez aussi comprendre pourquoi la séquence du jeu s'appelle le bûcher des vanités. Oui, parce que... Le bûcher des vanités, y'a pas de bûcher encore, hein ? C'est aussi, non ? Non ? Vous allez voir. On tombe sans se faire mal, hein ? Remarquez que j'ai l'armée en d'Altair. C'est pas classe. Mais j'ai pas encore pris l'épée d'Altair. Faut que je revienne à la villa. J'ai l'argent pour l'avoir, mais j'ai pas. Donc, j'ai pris l'Ascarone. C'est une belle épée déjà, hein ? Rien que niveau du design, c'est la classe. Et donc, je dois venir dans ce marqueur-là. C'est une belle épée là. Tu as fait bien, Alexis. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Regarde ! Silence ! Je demande silence ! Pourquoi tu es ici ? Pourquoi tu me débrouilles ? Tu devrais remercier votre maison. Remercier votre cellule-là. Il y a des bonfires à faire, des prières à être dit, des tenants à être faits ! Tu vas faire ce que je commande ! Tu vas remettre ! Le coup de lancer magnifique ! Faites l'Ascarone ! Il ne peut pas être loin ! Donc là, je n'arrive pas à scalader du tout ! Il commence à prendre de l'avance, ce petit salaud ! Hein ? Tu vas venir là ? Tu vas me rendre ça, de suite ? Hein ? Au lieu de te tuer ! De toute manière, les deux, le fruit au cas où ! Il a pris un peu trop d'avance, hein ? Ah, là, voilà ! Bien plus ! Non mais où ? On pique pas ! Skia Ezio ! Il faut rendre Auditori Skia Auditor ! Donc maintenant j'ai la pomme mais je ne peux pas l'utiliser ! Est-ce que l'enjeu ? Est-ce qu'on peut voir que je l'ai ? Non ! Donc elle n'est pas dans les armes, hein ! Petit tour ! On vérifie des armes d'Ascarone Speed 2 ! L'âme empoisonné ! Double... Double lame secrète ! Pistolé ! Même s'il sert pas énormément vu qu'il est pas très pratique ! Et puis ! Dag ! Couteau de lancé que vous avez vu tout à l'heure ! C'était totalement la crasse ! Les poings ! On peut lancer de l'argent ! Ce n'est pas une arme mais c'est gratuit ! Les bombes fumées j'aime pour s'en faire plus facilement ! Si jamais on est malade, un petit coup de remède ! J'aime beaucoup jouer avec la dague ! C'est rapide ! Au niveau de la dague je crois qu'en ce moment j'ai le couteau du boucher ! Et je crois que la meilleure dague du jeu s'effectue en... En prenant toutes les plumes ! Chose que j'avais fait dans la première partie sur PS3 ! Toutes les plumes ou 50% des plumes ! Non je crois que c'est un marco ! Enfin bref ! Les spécialistes du jeu se rappelleront ! Moi je me rappelle ! Et donc nous allons retourner là où était euh... Le mec que je dois tuer ! Je verrai le bol d'essayer de prendre son nom et que j'arrive pas ! Et on va voir ce qu'on peut faire pour lui ! Très bien mieux ! Et je sais pas si vous avez remarqué durant la cinématique mais... Je vais me faire un petit kiff ! Yohooo ! Voilà ! Euh... Je sais pas si vous avez remarqué mais Savonarula... A 4 doigts ! A une main au lieu de 5 ! Et c'est grâce à cette petite particularité que j'ai pu le retrouver ! Voilà ! C'était... Une info cruciale ! Alors... C'est un peu loin, tiens où se trouve la carte ? Je vais voir si... Comme ça je montre vite fait... Florence... La taille ! Alors il faut savoir que dans la séquence additionnelle... Vous voyez là... Là c'est Florence que vous avez tous ! Et dans la séquence additionnelle... Ce petit quartier ! Oh ! C'est un quartier sans intérêt ! Vous voyez il y a juste des tremplins... Des sauts propulsés qu'ils appellent ça ! Si vous voulez vous faire un kiff à faire tous les sauts propulsés ! Donc ça c'est assez près ! Pas la peine de vous faire une petite ellipse ! Et donc après je vais m'attaquer à Cintry Brubberwood ! Et à l'heure où je suis gaming live, tout à la date ! Cintry Révélation approche dangereusement ! Donc préparez-vous aussi à avoir un unboxing edition Animus ! Un gaming live du début du... Du solo ! Un gaming live de ma première partie multi-jours sur Révélation ! Etc... 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 Et donc j'espère aussi que vous avez regardé la vidéo sur la série Minecraft ! Je l'ai pas encore réalisé à l'heure où je la tourne ! Non, je vais la réaliser juste après ! Je crois que ça être le cas ! Et j'espère que vous appréciez la suite ! Voilà ! Petite cinématique, je vous laisse ! Quoique le temps changement est un peu long ! J'ai essayé de meubler le vide en parlant pour rien ! Avec absolument aucun sujet en rapport ! Comme ça... J'ai essayé de meubler les yeux pour ça ! Ils vont changer et le casse ! Les gens des gens, des gens, des gens, des gens de laitiers ! Ils vont changer et ainsi ! Vous tuezz pas ? Vous n'avez pas ? Vous tuezez pas ! C'est vrai pour ça ! Ô mon Dieu ! Je vous laisse le dire ! Je vous laissez faire un petit débat. Je vous laisse entrer, c'est pour la liberté ! Ô mon Dieu ! c'est bon donc voilà je reprends le contenu des dios il faut que tu savais la roule à l'avant qu'il ne périsse alors les petites ellipses téléphoniques pour fin de revenir à sa confession et il est heureux il est heureux de se faire bouger comme ça et donc là s'en suit un monologue et du mémoire le meilleur d'un sans doute de l'hôpital silencio silencio 22 ans j'étais là où j'étais et j'ai regardé que mes amis mouraient l'hôpital 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 la C'est notre capacité de choisir ce que vous pensez est vrai, qui nous rends humains. Il n'y a pas de livre ou de l'aise pour donner les réponses, pour montrer le chemin. C'est parti, tu es n'a pas de livre ou de l'aise pour la vie. C'est comme ça que se termine cette séquence. Bon, avec des petits dialogues, je pense même pas vraiment. Une petite cinématique comme ça où tout le monde part pendant que le monde s'écroule sous l'anus. Je vais vous dire, mais je mets le genre d'anglais. Mais les doublages français sont très bons. Excusez-moi, les doublages français sont très bons. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas mis ça parce que je les aime pas. Jusqu'à la voix des durs lorsqu'il est vieux, excusez-moi, mais c'est la classe. Alors, je sais pas si c'est beau, c'est pareil, mais c'est moi, c'est en noir et blanc. En noir et blanc, voilà, c'est en couleur. Voilà. Donc, ça va s'amener là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez regardé les autres vidéos. J'espère que vous avez vos abonnés si c'est pas déjà fait. J'espère que vous avez appuyé sur j'aime en bas. Parce que vous voulez pas encore faire ça, je suis sûr. Je t'ai vu, petit sacropin. Attention. Et voilà. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Innoly Fez. Et à bientôt pour Gaming Lab d'Assensitri Bovaroud. Ou si je suis pas assez rapide, d'Assensitri de révélation, carrément, on s'en y en fout. Allez, ciao, bonsoir. C'était Innoly Fez. C'était Innoly Fez.